Ça c'est un LBD 40, c'est une arme de défense qu'on peut utiliser sans sommation. C'est donc une arme de défense qu'on peut utiliser pour attaquer. Pratique. La loi est extrêmement claire là-dessus. Tous citoyens qui participent à une manifestation non autorisée risquent une amende de 38 euros, ou en l'occurrence la perte d'un oeil. C'est comme une comparution immédiate. Alors attention, restez chez vous. Après nous, il faut savoir qu'on a été formé à l'utilisation du LBD 40. On ne vise jamais la tête. On vise les arbres. Après, il ne faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui passe devant l'arbre. Ça c'est la tête. Ça c'est pas la tête. On tire au LBD 40. Même si personnellement, je préfère le terme gomme-cogne. Et en vrai, je pense qu'il y a encore moins de polémique si on avait appelé ça Babalambousse. Récemment, on a blessé un reporter de guerre. Il voulait aider quelqu'un qui était à terre et il a reçu une Babalambousse. Il n'avait pas mis son brassard de journaliste parce qu'il ne voulait pas se faire taper par les gilets jaunes. Donc en ce moment, il est en thalasso en Syrie. Il trouve ça plus reposant. Notre ministre Christophe Castaner a dit que s'il n'y avait pas les flashballs, il y aurait encore plus de morts car nous utiliserions nos armes de poing. C'est vrai. Et il y aurait encore plus de morts si on avait les lances flammes. Donc estimez-vous l'heureux. Il n'est pas tardé là, ça va. Du coup, on va nous équiper de caméras. Moi, je veux bien, mais c'est juste entre nous. En général, entre CRS, quand on voit une caméra, on a envie de taper dessus. Même la fielle, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de réflexe. En tout cas, le grand débat national, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça va nous faire du bien de débattre entre Français. C'est tout ce qui nous manquait. Bon, allez, je vous laisse. J'ai eu le boulot.